Bienvenue dans notre méditation du jour du vendredi 12 janvier 2024 Le thème d'aujourd'hui est tout ira bien Au cours des trois derniers jours, j'ai discuté de certaines choses que vous devez faire cette année pour que tout aille bien pour vous, notamment vivre dans la justice, louer Dieu et prier avec ferveur. Aujourd'hui, je vais traiter du jeûne une autre chose que vous devriez faire pour jouir d'un bien-être complet. Notre lecture biblique d'aujourd'hui est un récit de l'incapacité des disciples de Jésus-Christ à chasser le démon responsable de la folie d'un jeune homme. Cependant, lorsque Jésus est intervenu, le jeune homme a été instantanément guéri. Étonnamment, certaines traductions de la Bible ont essayé de minimiser l'importance du jeûne et de la prière dans la vie d'un chrétien en omettant délibérément le verset 21 du chapitre 17 de l'Évangile selon Matthieu. La parole de Dieu est établie pour toujours dans le ciel. Somme 119, verset 89 Notre Seigneur lui-même n'a pas seulement prié, il a beaucoup jeûné aussi. Luc 4, verset 1 à 2 Bien-aimé, dans votre voyage à travers cette nouvelle année, ajoutez le jeûne à la vie de justice, aux prières et aux louanges aux tout-puissants. Vous ferez l'expérience de sa bonté abondante et tout ira bien pour vous. L'expérience m'a convaincu que le jeûne ne tue pas. Il ne peut que vous rendre physiquement et plus important encore, spirituellement plus fort. Ma vie est un témoignage. J'aurai 82 ans dans quelques mois par la grâce de Dieu et je jeûne encore régulièrement. Je suis plus fort que beaucoup de jeunes qui mangent trois repas avec des goûters à l'intervalle. Quand j'étais jeûne chrétien, je n'ai pas commencé par le jeûne marathon. Donc, si vous n'êtes pas habitué à l'exercice spirituel du jeûne, vous pouvez commencer par sauter votre petit-déjeuner et prier à la place. Vous pouvez ensuite passer à sauter le petit-déjeuner et le déjeuner. Avant longtemps, vous passerez au jeûne de 24 heures, puis vous passerez à des jeûnes marathons pendant des jours, comme Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Enfin, je dois mentionner que lorsque vous jeûnez, vous aurez forcément faim. Vous aurez besoin de beaucoup d'autodiscipline pour vous assurer de ne pas rompre vos jeûnes prématurément. Que Dieu vous accorde la grâce de jeûner et de prier, et tout ira bien pour vous tout au long de cette nouvelle année et au-delà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mémorisons ensemble ce verset. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu chapitre 17 verset 21 La Bible en un an Genèse chapitre 39 à 41 A demain pour notre méditation. A bientôt A bientôt